Musique Donc il est très important de comprendre ce qu'on fait, frères et sœurs. La parole de Dieu nous dit nous sommes ouvriers avec Dieu et vous êtes le chant de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc la parole de Dieu nous dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Et moi j'ai remarqué une chose, c'est qu'on a beaucoup d'ouvriers temporaires dans le corps de Christ. Et ça c'est un problème que je vois de plus en plus. Des ouvriers temporaires, des gens qui s'engagent seulement pour une période de temps finalement. Vous savez il y a beaucoup de paraboles sur les ouvriers dans les évangiles. Et quelqu'un qui œuvre, c'est quelqu'un qui doit être fidèle dans le temps. Et il y a beaucoup de gens, ils sont très infidèles dans le temps. Ils sont très sentimentaux. Leur engagement est sentimental. On peut parler des finances, on va parler aussi du reste. Des gens qui sont là, qui veulent des responsabilités, qui prennent des responsabilités. Ou qui disent, voilà, moi, pasteur, le Seigneur m'a parlé. Il m'appelle être un businessman. Et la personne commence bien. On la voit vraiment, elle est sérieuse par rapport à son business. Et bien sûr, la personne dit, parce que je vais financer le royaume de Dieu. Et des années plus tard, vous retrouvez cette personne qui est toujours dans le business. Mais son engagement avec le Seigneur pour être un ouvrier avec Dieu. Il n'existe plus. C'est fini, il n'y a plus rien. Plein de gens sont comme ça. Vous savez, le royaume de Dieu, ce n'est pas une plaisanterie. Ce n'est pas quelque chose, là, qu'on peut prendre à la légère. Nous construisons pour l'éternité. Nous ne construisons pas pour les choses temporaires. Et quand nous travaillons pour le Seigneur, nous devons faire très attention. Combien de gens j'entends qui disent, je travaille pour le Seigneur ? Et puis quelques mois après, quelques années après, ils ne font plus rien pour le Seigneur. Pour X, Y, Z raisons. Quand tu aimes le Seigneur, tu aimes le Seigneur et tu oeuvres pour le Seigneur. Jésus s'est donné une fois pour toutes et à fond pour nous, entièrement pour nous. Il n'a pas accompli temporairement des choses. Mais il les a accomplis pour l'éternité. Et chacun d'entre nous, on doit prendre très au sérieux notre engagement avec le Seigneur. Vous savez, dans pas mal de pays, maintenant, il y a ce qu'on appelle des agences de recrutement pour des postes temporaires. On appelle ça l'intérim. Donc, les gens qui viennent dans ces agences-là, ils vous disent, bon, voilà, donc j'ai besoin d'un boulot. Alors, on dit, oui, oui, on a un poste pour trois mois. On a une mission dans une entreprise pour six mois. Parce que la dame qui était là, qui avait le poste, par exemple, est enceinte. Vous voyez, mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'agence temporelle. Tu dois t'engager à fond. Je vois beaucoup de gens qui sont très sentimentaux. Et ils ne marchent pas selon leurs convictions. Et vous savez, ça, c'est dangereux. Sinon, le Seigneur ne pourra jamais t'utiliser. Tu pourras avoir des grands rêves. Tu pourras te retrouver vraiment à, je dirais, le Seigneur aura pu te parler sur des grandes choses. Si tu es quelqu'un qui marche avec tes sentiments, avec un émotionnalisme débordant, quand ça sera un peu, tu diras, oh, mais ça, moi, je le fais tout le temps. Ça fait des années que je suis comme ça. Que je fais ça. Et j'en ai assez, je ne le sens plus. Je ne le sens plus. Vous voyez, dans les groupes de louanges, souvent, on a ce genre de réflexion. Des jeunes qui viennent, ils veulent s'engager dans le groupe de louanges. Ils sont là, ils sont jeunes, ils sont pleins de feu pour le Seigneur. Et ils disent, ouais, moi, je vais chanter là. Alors, ils commencent, vous les voyez, vous les voyez monter sur les strades. Et puis, deux ans plus tard, un an plus tard, six mois plus tard, ils ont disparu. Ça, c'est typique d'être émotionnel. Dieu nous demande de le servir pour lui. Pas parce qu'un tel du groupe de louanges, un jour, ne les a pas salués. Oh, un jour, le pasteur n'a pas bien prié pour nos dîmes et nos offrandes, alors je ne vais plus donner. Mais on entend toutes sortes de choses. Ça s'appelle la chair. La chair. Vous savez, nous devons grandir. Grandir dans le Seigneur va t'impliquer de t'engager à long terme. Pas seulement dire, bon, je suis un ouvrier avec Dieu pour trois mois. Dieu n'a pas besoin d'ouvrier avec Dieu temporaire. Et temporaire, ça ne marche pas avec Dieu. Et si tu finances le royaume de Dieu, Dieu ne veut pas que tu sois un temporaire. Sinon, tu vas te retrouver dans quelques temps par terre. Et c'est ce qui se passe chez beaucoup de personnes. Ne sois pas un ouvrier temporaire. Sois un ouvrier qui te dit même jusqu'à mon dernier jour. Qui te dit même jusqu'à mon dernier jour. Seigneur, je continuerai à te servir. La Bible nous dit dans 1 Pierre 4,10, Il dit comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc ici, on voit clairement que chacun de nous, on a reçu des dons. Toutes sortes de dons. Ce sont les richesses que Dieu a mises en nous. Tu peux avoir un don d'accueil. un don d'accueil. Tu peux avoir un don pour créer des finances. Là, on parle de team et d'offrandes. C'est pour ça que j'insiste plus là-dessus. Tu peux avoir un don pour amener les autres dans la présence de Dieu. Tu peux avoir un don pour aider dans la logistique. Mets-le au service des autres. Mais ne le mets pas trois jours au service des autres. Ni trois mois. Ni trois ans. Mais toute ta vie. Et Dieu te donnera d'autres dons. Mais les gens veulent tout rapidement. Ils pensent que tout va être changé demain. Ils vont arriver dans les hauteurs demain. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça prend du temps. Ça prend de l'engagement. Quand tu as reçu un don, tu veux le mettre au service des autres. Qu'il fasse beau, qu'il pleuve, que personne ne te salue à l'Église. Que tout le monde t'accueille bien. Ça ne doit pas changer. Des fois, je me demande qui servent les gens ? Les gens servent qui ? Tu sers qui ? Tu t'es posé la question. Tu sers qui et dans quelle motivation ? Dieu est éternel, donc tu peux le servir pour l'éternité. Tu sers qui ? Tu sers le Seigneur ? Ou tu sers des hommes ? Si tu sers ici dans cette Église, oui, tu me sers en tant que pasteur. Parce que Dieu m'a donné une onction pour cette Église, une vision pour cette œuvre. Donc c'est vrai que tu me sers quelque part, mais tu sers le Seigneur au travers du pasteur. Quand tu travailles dans l'Église. Vous voyez, c'est là où les gens vraiment ne font pas attention. Ils sont là et selon les humeurs, selon les sentiments qu'ils ont, ils disent qu'ils servent le Seigneur, mais en fait, ils ne servent pas le Seigneur. Si tu arrives à te faire déstabiliser par quelqu'un alors que tu es en plein service pour le Seigneur et que tu portes des fruits et que tu veux arrêter quoi que ce soit, pour moi, il y a une chose qui est sûre, c'est que tu ne sers pas le Seigneur. Soyons clairs. La parole de Dieu est claire. Quand tu sers le Seigneur, tu sers le Seigneur. Quand tu es ouvrier avec Dieu, tu es ouvrier avec Dieu. Quand tu donnes que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait. Pourquoi ? Parce que tu sers le Seigneur. Amen. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons donner au Seigneur. Et je vous assure, dans les dîmes et les offrandes, c'est quelque chose qui est important. Tu donnes au Seigneur parce que tu vois l'œuvre de Dieu. C'est au Seigneur. C'est au Seigneur. Il y a beaucoup de gens, vous savez, qui sont aujourd'hui dans un grand désordre avec ça. Qui font n'importe quoi. Des gens très peu engagés. s'ils paraissent très spirituels. Et finalement, quand le Seigneur met l'accent, qui tu sers ? Est-ce que tu me sers moi ? Il n'y a plus personne. Et ça, c'est grave. Ce n'est pas comme ça le Royaume de Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes là en train de travailler dans le champ de Dieu. Et ce n'est pas un petit boulot qu'on a. C'est un très, très gros boulot que celui-là qui a des oreilles pour entendre-entendre. Nous allons donner au Seigneur. merci. Grâce à vous, ça, taingiri, Mange. Sous-titrage ST' 501 ...